Femme ta c**e, tu vas pas affreverter vos dos Fais ton superposé là En bois En bois C'est quoi ça ? Tu fais ça trop bien Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi ça va nickel, la vraie question c'est pourquoi ça n'irait pas On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vous les avez demandé, vous les avez attendu Les voici, ils sont là On commence avec Jarmila, juste ici Salut Jarmila, comment ça va ? Super hein, merci En plus t'étais où là ? Merci pour l'invitation Je t'en prie, ça fait vraiment plaisir Tout le plaisir pour moi Et toi donc là, Meredith Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Tu sais que la dernière vidéo Je l'ai tellement regardée Ah ouais ? Quoi ? Dernes vidéos, on était trop drôles J'ai grave cliqué la dernière vidéo Et moi, bah moi ça va merci Ça m'a manqué, ça fait longtemps Ouais Non c'est bon Et toi, t'as fait des bosses ? Bah ça va, ça va depuis Abidjan Franchement ça me fait plaisir de revenir devant elle C'est quoi votre vie depuis Abidjan Pour avoir un petit life update ? Commence par toi Non mais c'est pas le goût Life update c'est toi Des semaines il y a des life update Ouais Ma prochaine vidéo tu crois que ça va être Il y a longtemps j'étais pas fait de la vie Mais laisse ça Ouais Moi je vais signaler la vidéo Merci Enfin bref, quand on l'a vu au-dessus de cette vidéo On va faire un petit pour ou contre Un petit face cam histoire de... On va essayer de voir ce que vous pensez Les questionsleo&spicy ou pas ? Oh Que spisi vous ? Bah oui bah spisi Pour ou contre les pleurent 3 Ah Vous voulez spicy ? Putz uouousèce de sucré? Nan il faitags Non mais c'était pas spicy comme ca Moi je suis contre, je suis contre parce que mon partenaire c'est mon partenaire Imagine genre t'es marié et genre vous vous êtes purée Elle me propose pas ça tout court ça veut dire quoi ça ? Non mais si, si il y a la proposition Elle me propose pas ça de mariage mais moi je suis contre Moi mon mec il m'appartient En fait je suis contre parce que moi c'est trop bizarre C'est trop bizarre comme situation, déjà une personne c'est chelou Mais du coup c'est quoi, c'est deux mecs, une fille ou deux C'est toi qui choisissez C'est toi qui est pas derrière Si si tu veux choisir tu choisirais quoi ? Non mais en vrai Moi je choisissais pas franchement non Si je suis obligée de choisir Oui, tu préfères Non je peux pas deux mecs Je peux pas, j'ai deux mecs c'est un peu Tu peux pas Attends cette vidéo va être censurée C'est quoi ça ? C'est quoi cette vidéo encore là, je m'as compris C'est moi je peux pas Non, moi je crois que je dirais une fille Parce que moi je pourrais, tu sais tu peux Non, deux garçons En tout cas moi personnellement moi je peux pas Moi Et si moi je dois faire moi c'est deux filles Deux filles ? Et tu deviens deux filles Bah alors tu peux très bien faire la bête Quoi ? Non parce que tu me donnes Ok Mais Fon elle a pas répondu Ah oui J'ai dit que j'ai décompté la vie des contre Et après elle a pas répondu à ton autre question C'est qu'il est obligé de choisir Ah si je peux te choisir Quoi tu réfléchis ? Bah en vrai tu peux Genre tu peux avec les deux gars Pour faire plaisir à la meuf hein Oui bien sûr mais moi j'ai pas envie de la meuf Bon bah tu fais ça, tu dis moi je peux pas C'est parfait, je l'aurai pardonné nous hein Mais j'ai vu ta vidéo là ça devient ça Ah mais c'est pas, c'est pas ici Pour ou contre de laisser son mec partir en vacances Avec ses potes, il y a des filles et des gars ? Je suis tellement contre Il y a des filles et il y a des gars ? Oui ? Non je peux pas Attends toi Bah faut des Moi je peux mais toi je peux pas C'était pas pour ça Moi je peux me dire je peux pas C'est trop ça Pourquoi ? Pourquoi ? Ah fais ce que je te dis pas ce que je fais Enfin ta gueule tu vas pas Non je suis contre Moi je suis pas contre mais ça dépend des personnes Toi t'es pour ou t'es contre ? Ouais ça dépend Moi je suis pour et contre En fait ça dépend juste des gens aussi je les connais pas je suis contre Exactement Non vraiment je suis contre La mixité c'est jamais bon Surtout dans ces sortes de conditions Vous allez vous voir à moitié nu Faut pas tenter Vous allez dormir ensemble Quand on était ensemble à la vie de rien il s'est rapassé Non c'est complètement différent Bah c'est différent pour tout le monde Bah non parce que là si on parle d'un contexte Moi ils sont envoyés Ah ouais bah c'est vrai ils marchent à mes jambes en vrai En plus ça va faire un bar à cause de ça Après moi j'ai confiance en moi mais j'ai pas assez confiance en lui pour le laisser marcher Mais ça c'est tout ça c'est facile ça a tout le monde la confiance en soi et pas à l'autre Pour qu'on habite chez ses parents en étant marié Encore avec votre marié Moi je suis pour Je m'explique Quoi ? Attends je t'ai expliqué Moi je suis pour dans la mesure où si au début par exemple on galère à trouver un logement et tout Tu peux la laisser terminer s'il te plaît ? Termine Jamila Non termine Jamila T'avais la constructive ce que tu disais Non mais genre imaginons on galère trop à trouver un logement et que bah là moi je suis pas chez mes parents je suis chez moi Bah on peut très bien rester chacun chez toi et jusqu'à ce qu'on fait C'est toi et ton mari vous allez chez sa mère Ah non bah non jamais Non ça c'est trop bizarre Moi j'ai pas compris ça comme ça Moi je suis désolée Euh t'as pas l'état pour me marier En fait déjà avant de me marier déjà t'as un logement Tu sais que tu vas venir me prendre chez mes parents pour que je pars vivre chez toi C'est pas je vais rester chez sa mère c'est quoi ça ? Non 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 je suis totalement contre Non 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 je suis totalement contre Par contre il y a des meufs qui font genre ouais tu m'enlèves de mon confort tes mal-confort Mieux t'es dehors Mieux t'es dehors Tu m'enlèves de mon confort Tu m'enlèves de mon confort tes pieds noirs Moi je trouve que c'est normalement ça dépend Mais c'est ça j'ai l'impression que chez les westerns c'est culturel hein Tu peux aller chez ta maine mère ? Non c'est moi là toi les gars Mais t'enlèves ta femme pour aller chez toi même pas ta maison Moi je le ferais pas mais je trouve genre je suis pas contre Je le ferais pas moi Je veux venir habiter chez ta mère Oui Avec toi Et vous vous êtes levé et tout Avec ton mi-super-posé là Au bois Au bois Alors c'est mon armoire qui est en bois déjà Au bois Ah en métal En métal C'est là que tu es en métal Non mais c'est faisable parce que Je ne veux pas mettre en haut en bas Non mais t'envoie dire Sois le réaliste s'il vous plait Bah non par exemple regarde dans ma maison j'ai une chambre de libre J'aménage la chambre c'est fini J'ai une grande maison j'ai un jardin voilà quoi Non c'est pas j'ai pas une grande maison la maison de ma mère est grande Précise bien Bah elle est chargée le dos de ta mère encore plus avec femme Non mais wesh En tout cas pour ma part moi je le ferais pas mais je suis pas contre Wesh ça dépend comme toi tu vois ce que je disais au début En soit c'est vrai Pour ou contre Daesh ? Elle a vraiment posé ses questions Voilà elle a posé ses questions What the fucking is that ? Je sais pas comment Stop Pour ou contre les couples interreligieux ? Ou genre chrétien musée Contre totalement Inter ça veut pas dire contre ? Non justement Ok Moi je suis contre de ouf Moi je suis contre Franchement Moi Voilà Je vais essayer de bien m'exprimer Je vais essayer de bien m'exprimer D'accord ? Moi je peux pas A côté Mon mari Il fait ses C'est quoi ? C'est salat Ses lignes où elle a ses doigts Je sais pas comment dire Et moi je suis là j'entends de prier J'ai eu en train de chercher des démons Ça va pas aller Non mais je te jure ça va pas aller Attention Non mais c'est pas méchant Mais au nom de Dieu Ça va pas aller Et même quand tu vas te marier avec la personne Vous prier comment ensemble ? Tu vois ce que je veux dire ? Les flirts aussi Tu peux pas être un musulman ? On parle que de mariage On parle que de mariage Ok flir c'est la même énergie ou pas ? Flirter c'est rien Dans le sens que flirter T'as rien Ouais mais quand même Le but d'un flirter c'est d'abaucher à un couple Pour se marier T'es une jeune T'as bientôt 30 ans Il s'attend de te marier Mais non mais flirter je vais rien faire avec lui Non c'est une perte de temps Non je vais rien faire avec lui Et toi Jamila ? Moi j'ai dit je suis contre Ouais Ça mène à rien je sais ça sert à rien Toi j'ai fait Et toi on va foder ? Moi je suis contre Ouais je suis musulmane Pour ma part je suis contre aussi Situation On va dire que vous ou votre mari Nous nos femmes Ils sont à l'hôpital On doit leur donner un rein Si je suis compatible je donne un rein Si c'est notre mari si je suis compatible Tu peux vivre avec un seul rein Mon mari je donne Si je suis compatible je donne Et tu peux vivre avec un seul rein ? Bah oui tu peux Mon mari je donne la vérité On a dit c'est pour le mieux et pour le pire Au nom de Dieu je donne Un copain comme ça là Ou pareil Un gars comme ça là qui vient Mais il n'y a pas de problème après Elle sort plus tard on sait jamais Euh C'est pas grave Bah Il y aille ? Non Il n'y a pas de problème Je pense que tu pourras pas Ce sera pas aussi facile qu'avec tes deux reins Mais si La médecine a dit que tu peux vivre avec un rein Et donner un autre rein à quelqu'un C'est-à-dire qu'il y en a plein qui vivent avec C'est-à-dire qu'il y en a plein qui vivent avec C'est-à-dire qu'il y en a plein qui vivent avec C'est-à-dire qu'il y en a plein qui vivent avec un seul rein Ah ouais ? Bah oui Moi avant de donner mon rein D'abord on va chercher s'il n'y a pas de fouiller ailleurs d'abord Fouille Moi ça dépend Non situation Tu es le seul à pouvoir lui donner ton rein Tu es vraiment le seul Si je ne le vois pas en vrai je le donne Ça dépend ils le rachètent combien ? Hein ? T'es le donné ? C'est ton grand nom C'est ta femme J'ai bafaudé Encore un petit coeur Ah non Bafaudé tu vas Tu ne donnes pas ? Donc tu la laisses mourir Comme ça tu vends ? Tu préfères qu'elle décède parce qu'elle a absolument urgemment sinon c'est cuit pour elle Je donne genre 3 Bah c'est ta femme En fait tu vas lui donner après elle va mourre parce que tu vas m'appuyer de bon coeur C'est mon coeur Genre j'aurai des cicatrices sur le corps et tout Mais c'est bien fait la médecine C'est pas de mourir Comme tu vas lui donner de mauvais coeur elle va mourir Autant je ne trouve pas de bon coeur Bah oui mais je suis désolée quand tu donnes quelque chose à quelqu'un de mauvais coeur ça sera jamais bon Non je donne ouais moi je suis gentil C'est à d'accas et tout je donne mon coeur Tu veux vraiment ? Je donne mon coeur Non mais tu peux le dire sur ton coeur toi ? Bah non tu peux pas Pour ou contre héberger son amie ? Genre je suis mariée et Yaaaah contre Et je m'explique Ah bon J'ai fait l'erreur une fois Et honnêtement même si avec tout le bon coeur que j'ai et que tout toi je le ferais plus Je préfère te payer un hôtel tu vas à l'hôtel, non franchement je pouvais te payer un hôtel ou trouver une autre solution à la bienvenue je sais pas quoi que de te loger dans ma maison jamais moi je suis d'accord dans le cas où je suis mariée dans le cas où j'ai mon foyer dans le cas où j'ai mon appart et que ma copine normalement elle est en galère vas-y bon après ça dépend qui non vraiment ça dépend qui toi la personne était prévisible de lancer ce que toi tu voyais pas mais moi c'est vrai mais c'est vrai mais par exemple toi t'es en galère je te fais assez confiance pour me dire vas-y d'aller à la maison tu vois ce que je veux dire dans ce sens là c'est pas tout le monde il faut vraiment bien choisir les personnes le problème c'est que tu peux pas savoir techniquement parce que toi la personne tu la considérais quand même tu serais jamais dit que cette personne elle aurait fait telle chose il y avait des signes je pense mais tu vois par exemple Jamila t'es ma soeur mais genre si je me marie ah mais déjà moi même de moi même j'y voudrais jamais dire à part si mon mec genre mon mari il va en vacances etc mais non si mais en vacances c'est tout tranquille mon mari il est là et puis ça finit comme putain j'ai sorti le nom d'une influenceuse moi je suis pour pourquoi c'est quoi déjà la question de me jusqu'à jour et de la geste même ça dépend ça dépend de l'ami la raison pourquoi il veut que je l'héberge et la durée bon ouais si on prend ça un coup la durée la durée c'est trop important doucement doucement ça dépend c'est qui après si c'est mon ami je sais qu'en gros j'en mode il va pas venir chez moi et juste dormir donc il va participer et ça dépend c'est quoi ça dépend c'est quoi ouais si voilà si moi je sais que mes amis s'ils viennent chez moi ils vont participer bah ça dépend si dans le galère d'argent il va pas participer oui si dans le galère d'argent je peux comprendre du coup c'est pour ça je comprends le motif si c'est un galère d'argent faut qu'il vienne et déjà tu fais l'image et euh tu cherches une solution à côté c'est pas que tu viens tu calques dans mon lit sinon tu vas vite sortir aussi mais dans tous les cas mes amis je pense que avant de venir me demander oui vous faites bien mais c'est ça t'es de la famille oui si si elle chez moi c'est vraiment chaud donc je vais accepter dans tous les cas moi je n'ai personne à chez moi où j'habite la même si vous venez chez moi c'est que vraiment vous êtes en détresse c'est ta détresse moi enfin si je suis marié ça dépend ça dépend c'est qui non si je suis marié moi si c'est une fille moi pas chez moi ah mais franchement non mariée moi si c'est une fille franchement t'inquiète je vais te trouver pareil t'inquiète tu vas dormir quelque part non mariée hors de question mais dans le sens où je suis seule dans mon appartement et que c'est une amie non quoi que non amie amie ok on peut gérer en fait ça dépend vraiment du lien que j'ai moi je sais que tout le monde n'est pas bête comme on a dit si tu veux me demander c'est que vraiment t'as essayé ah bah c'est dégué pour ou contre dénoncer ton ami qui a fait un meurtre pour pour alors là on va pas aller en prison sans doute alors elle est hors de question t'as su en fait en plus en plus t'es bien logé hein et t'es conforme pour maille ça veut dire là Zerma ton ami il te dit qu'il a commis un meurtre mais il est dit viens me dire non mais regarde la police elle suspecte même pas c'est toi qui t'en vas dénoncer de toi même non moi moi en fait déjà je vais tellement te frapper parce que tu peux pas venir mettre ça dans mes oreilles c'est trop méchant c'est trop méchant c'est trop méchant la vérité c'est méchant genre je suis tranquille dans mon corps tu viens me dire ça mais garde ton soleil c'est trop fait c'est sûr la vérité la vérité donc je vais peut-être pas te balance mais si tu me demande de t'aider t'es trop bête t'aider enfin quoi mais MDR en fait moi je te balance hein moi je t'incite à aller le faire non non je vais pas te balance mais je vais t'inciter toi à aller te balance oui et si tu le fais pas je te mets des ultimatums je vais le faire en fait un meurtre c'est trop gros non c'est trop gros c'est pas un petit vol un truc ou tu me dis t'as tabassé qu'étain juste t'as tabassé au casier ouais t'as tabassé t'as tabassé mais si tu me dis tu l'as tabassé avec rage et que tu l'as tué là c'est autre chose va toi au même cours va dire parce que moi là je suis pas dedans et puis même moi je vais te regarder en mode hein elle le dégoût de ça je vais pas te voir de la même manière en fait t'as mérité t'as tué la personne qu'est-ce qu'il me dit je suis en train de me tuer hé hé la vérité pour ou contre ton mari ou ta femme une fois de plus là c'est dans ma tête hein elle se fait emprisonner pendant que vous êtes marié pendant 10 ans est-ce que vous l'attendez j'attends ah oui je trouve c'est comme là vous êtes marié ou est-ce que tu vois wow 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 j'attends pas hein toi n'importe la raison de l'emprisonnement j'attends pas 10 ans l'emprisonnement c'est dire t'as fait un truc de ouf on l'emprisonne jamais 10 ans une personne 10 ans comme ça soit t'as tué soit t'as violé soit t'as fait un truc de ouf j'attends 10 ans tu sais c'est quoi 10 ans que c'est une vie imagine en plus tu m'as laissé son gosse sans rien moi j'ai fait mes gosses hein j'allais faire ma vie ah bah oui je suis désolée je suis tellement je suis tellement désolée mais non moi j'attends pas la raison 10 ans c'est une raison de c'est un truc de ouf 10 ans c'est un meurtre c'est un viol tu vas jamais prendre 10 ans pour un vol tu vas jamais prendre 10 ans pour un contre l'âge tu vas jamais prendre 10 ans pour une bagarre c'est beau c'est beau j'attends pas tu penses par exemple que t'es un trafiquant et que ça fait plusieurs fois que... ouais en fait non moi je t'attends jamais si t'avais dit moins on aurait pu trouver en fait je me sens 10 ans t'entends pas toi aussi le mariage c'est de l'endurance c'est de l'impatience mais dieu il va jamais accepter ça déjà ça arrêtez de prendre tout j'allais commencer mon débat pardon hein moi j'attends jamais pour ou contre mentir quand on estime que c'est nécessaire pour je suis contre ah ouais je suis contre moi je suis pour hein je préfère une vérité je préfère une vérité non mais... non attends c'est mentir dans quel sens ? mentir à quelqu'un ou mentir en mode toi tu te protèges en disant un mensonge ? non c'est quand t'estimes que c'est nécessaire ça dépend de la situation toi j'ai une situation par exemple t'es avec ton mec ton ex il t'appelle mais tu sais qu'en gros il y a rien genre toi tu te découvres rien pour lui et tu sais que si tu dis à ton mec actuel qu'il t'a appelé c'est fini mais tu sais qu'il y a rien donc tu peux pas lui mentir parce que tu préfères lui dire quand même ou mentir et dire que... maintenant s'il tombe sur les appels moi je le dis c'est passé ma question moi je le dis moi je le dis parce que moi j'ai pas de problème avec ça j'ai trop confiance si je te le dis c'est que vraiment il y a rien si je te le dis pas c'est là qu'il y aura un problème c'est bien un problème après je peux comprendre oui il faut cacher pour éviter les problèmes et tout oui mais non moi je peux faire une vérité qui blesse et après ça passe qu'un mensonge qu'un mensonge qui fait plaisir vraiment pas même si c'est gratuit pour ou contre se rebeller contre sa famille imaginez vous voulez absolument vous marier avec cette personne et votre mari elle a cette petite pape ça va être corcou non pas du tout moi je fais la guerre tu fais la guerre contre ta famille toi tu peux t'es un homme moi non je fais pas la guerre si ma mère refuse si ma mère me dit un truc qu'elle sent pas la personne ce sera pas pour rien tu vois ce que je veux dire elle va pas dire ça pour me faire chier que je me marie ou quoi que ce soit si elle le dit c'est que vraiment il y a un truc mais c'est à moi aussi de faire la peur des choses tu vois je pense pas que je vais l'écouter mais pas l'entendre non je vais l'entendre mais pas l'écouter tu vois je vais entendre ce qu'elle va me dire je vais prendre en considération mais je pense que si moi j'ai la conviction que c'est lui c'est lui je vais aller hein je vais aller mais chez nous genre tu peux pas te marier si t'as pas la bénédiction de tes parents c'est impossible parce que ton mariage c'est fichu si t'as pas la bénédiction de tes parents c'est fichu mais je pourrais pas me marier si moi ça va juste dépendre la raison pour laquelle ils refusent par exemple si t'as des trucs du beige la ethnie et tout ça je vais en savoir ah oui et qu'il de casse je m'en fiche mais si c'est comme t'as dit vas-y je sens vraiment pas la personne ou elle on sait que sa mère elle est comme ci elle est comme ça nanana parce que telle mère telle fille mais sinon pour ma part à la guerre comme à la guerre ouais c'est vrai moi je veux en savoir tu veux mariage t'es nanana et toi Jamila moi c'est comme Mireille c'est à dire en mode moi ma famille vont pas me dire comme pour me boucher pour me faire chier moi tu te marries pas avec cette personne tu vois il y aura forcément une raison derrière mouais je suis contre je peux pas me marier imagine que tu te maries ta mère elle est pas là sinon t'as un gris c'est même pas imaginable moi je sais que moi même si je fais la guerre c'est qu'elle sera là quand même nan mais nan ça va passer wesh pour ou contre avoir des amis qui n'ont pas le même train de vie que toi pour ou contre ça rentre pas jamais non bah si je suis pour je suis pour tu vois bien que tes amis sont réfléchis comme toi non il y a même train de vie train de vie c'est à dire ils ont le même mindset c'est ça non ? même mindset même manière de voir les choses même train de vie genre en mode ce que vous faites dans la vie vous allez tous dans la même direction centre d'intérêt genre en mode ici par exemple vous devez faire un truc ensemble genre en mode vous êtes en coordination en gros si on voit sa vie on voit ta vie ça se ressemble clairement il n'y a pas une cause dis moi avec qui tu traînes je te dirais que tu es simple oui mais vous n'avez pas qu'un seul ami donc tous vos amis vous n'êtes pas le même oui mais c'est vraiment que vos amis sur celle-là tu fais différentes tu vois mais la vision elle est pareille mais aussi chacun a son domaine de la vision la finalité elle est pareille tu vois ok c'est vrai je suis d'accord après après là parce que sur des activités on va dire genre lifestyle de vie le lifestyle le style de vie c'est à dire des personnes qui vont en boîte et des personnes qui sont concentrées je pense qu'ils peuvent très bien s'entendre tu vois après sur le long terme je sais pas trop je sais pas trop mais ouais moi par exemple je sais qu'aujourd'hui je peux plus être avec des gens qui vont tout le temps en boîte parce que bah en soit si tu vas tout le temps en boîte moi j'y vais plus enfin il y a forcément un décalage entre nous tu vois quand toi tu vas dormir moi j'étais en train de me rêver d'aller travailler d'être active tu veux de faire des trucs ou je peux plus être amie avec des gens qui se laissent aller en mode qui comptent que sur leurs parents et tout truc 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 moi j'ai on a tous été bénévoles à mon moment déjà j'aurais plus avant je pouvais je me disais vas-y tranquille et tout non je peux plus genre la vie c'est la vie c'est plein de jours la vie c'est vraiment là mais ouais non moi je peux travailler avec tout le monde pour contre verser un salaire à sa copine et vice versa nous pourrons avoir un salaire mais du coup parce qu'on va pas passer moi je suis pour moi j'ai dit si c'est minimum 20 000 euros j'accepte en dessous oui je crois que t'en racontes et toi on me verse un salaire on te verse 20 000 euros oui bah oui mais si on te verse en dessous non je veux pas parce que tu me verse un salaire ça veut dire que tu veux que je fasse rien que je travaille pas moi je pour mon style de vie pour ça à l'aise là actuellement tu dépenses 20 000 euros par mois en plus t'es blindé elle dépense même pas 300 euros par mois elle me parle de je sais pas quoi là je parle dans un futur je parle parce que je suis mariée dans un certain step de ma vie moi moi par la grâce de Dieu Inch'Allah il y a la b*** je peux plus dans un futur enfin pas dans l'attention propre mais si proche proche mais voilà moi il faut que chaque mois dans mon compte j'ai entre 10 000 et plus et j'aurai Inch'Allah d'accord ? maintenant si toi tu me dis Mérédit tu arrêtes tes activités tu arrêtes YouTube les réseaux elle t'arrête tout attends j'arrête tout il veut pas que je taffe il veut pas que je taffe peut-être même vas-y mes investissements dans l'immobilier que je voulais faire et tout qu'elle allait me ramener de l'argent et tout il me dit je veux plus je te demande que tu me payes 20 000 euros par mois si c'est pas ça parce que je sais que je pourrais générer ça tu vois si c'est pas ça tu me laisses travailler je suis loin de ta bouche voilà clairement si j'aurais été une fille tu me verses salaire et je continue à travailler tu peux jamais m'arrêter de travailler mais si il veut pas non bah c'est qu'on va pas s'entendre oui ça je sais tu peux jamais genre tu me donnes des 20 000 ou pire tu me donnes des 20 000 je fais semblant que je travaille pas et au moins je continue à travailler à côté t'as oublié le précédent truc c'est que t'auras quand même ton petit truc à côté oui franchement je suis pas que je taffe si tu me tissais que par mois j'ai mes 20K et puis dans les 20K moi je mets de l'argent de côté et puis dans les 20K dans les 20K en fait les 20K c'est ton argent de côté et le business à côté ça aussi c'est de côté mais dans les 20K tu rajoutes encore et puis à côté tu m'achètes des cadeaux tu vas sur la voiture tu payes tout ce qu'il y a dans la paix et dans tout ça là c'est dans tes rêves et tes célibataires parce que comment l'amour c'est de mauvaise tout ça regardez moi non mais moi je suis désolée dépouillée non c'est pas dépouillée si si il veut pas que je travaille oui lui aussi il est bête pourquoi il voudrait que je travaille mais il y a ça si tu veux pas que je travaille c'est ça si je disais que tu peux pas si tu me laisses taffer tu me laisses rentrer mon argent comme il se doit et si je te demande 20k euros c'est parce que je sais que c'est des sommes que je pourrais ramener tous les mois dans un futur calme ok wesh t'investis t'as des entreprises t'as des trucs voilà et vous c'est comment ? ah oui verser un salaire verser un salaire si j'ai grave détail oui tu le verser si elle travaille pas ou elle continue de travailler non elle continue de travailler parce qu'elle va sans finir moi j'ai une question c'est là où elle va s'ennuyer à la maison après elle va vouloir aller chercher ailleurs non c'est vrai elle va tarder à faire des courses et tout non elle va bosser elle va aller à amazon pour au compte que vous ça va être pour au compte que votre femme participe aux charges de la maison et nous pour au contre participer aux charges de la maison oui personnellement personnellement je suis contre déjà chez nous les sueniquais normalement l'homme chacun tu ralasse tout sachant que moi ça me dérangerait même pas que ma mère ne travaille pas en plus pour ma part après si jamais en fait moi ça me dérange pas de tout payer mais tu vois je veux juste pas d'une meuf je m'en fous de tout payer juste au moins des initiatives genre sert pas à rien je sais pas si tu vois le délire oui elle s'occupe de la maison ça y est moi même si je paye tout je peux m'occuper de la maison moi aussi de toute façon je fais de la baisselle chez moi on va mourir là tu sais moi je peux tout faire mais en mode je sais pas je sais pas je sais pas soit ingénieuse pense à des trucs je sais pas moi ça me dérange pas qu'elle fasse de small business là je sais pas quoi en fait j'aime pas moi les gens qui font rien ça me dérange pas que tu travailles pas mais je veux pas que oui s'occuper d'un foyer c'est un travail je sais c'est un travail mais t'as capté tu peux on peut toujours faire autre chose on fructifie comme ça on construit on fait autre chose je sais pas la vie nous appartiendra non moi franchement moi je laisse pas tout payer à mon mari je laisse pas tout moi pour moi le mari paye le loyer peu importe le montant de loyer je m'en fiche moi je prends l'électricité les courses et le gaz ah ouais je fais beaucoup hein déjà moi je prends pas moi je prends pas moi je prends pas moi je trouve ça c'est les charges justement ça mais les charges franchement je sais que je vais tomber sur un mari riche je sais et bref j'allais parler mais bref je sais non attends je sais que je vais tomber sur un mari riche et que qui a les moyens qui a les moyens non ouais je sais que je vais tomber sur un mari qui a les moyens et ça va être compliqué pour la personne de se dire vas-y je laisse ma femme payer genre les charges moi le meilleur combo je pense c'est quoi l'homme il paye tout et si la femme elle a besoin genre moi d'aller faire des petites courses et tout elle peut les faire indépendamment genre aller faire racheter des trucs mais les courses du mois les courses du mois le mari il paye tout mais genre si par exemple il lui manque des oeufs parce que si elle veut faire une recette là elle va pas dire oh mari et tout elle prend sa carte elle va acheter et son argent qu'elle rentre à elle elle met de côté ouais moi je suis j'ai la même vision moi charge là je le touche pas ça veut dire le loyer les courses je ne touche à rien tu te débrouilles à que les factures soient payées je ne touche pas moi ce que je prends en charge c'est que par exemple j'ai ma voiture si il faut mettre de l'essence je vais me mettre l'essence toute seule voilà genre en mode si t'es dehors tu vas vas dire oh bébé viens me mettre l'essence tu mets l'essence et tout moi c'est de toute façon je vais peut-être prendre ta carte bancaire et puis je vais aller mettre l'essence avec tu vois c'est vrai ça ah ouais mais genre en fait c'est ta chose pas en fait et aussi un truc aussi un truc c'est que moi ma personne t'auras pas besoin de tout le temps t'occuper de moi ça veut dire m'acheter tout le temps des vêtements des trucs comme ça je peux prendre l'initiative de le faire toute seule et si on a des enfants je peux aussi je m'occuperai aussi de mes enfants tu vois je participerai aussi malgré le fait que tu as plus donné que moi regardez c'est ça aussi c'est pas que t'attends toujours ton mari dès qu'il y a un truc mais c'est pas en fait moi bon moi j'allais dire Meridith t'es matérialiste mais en fait j'entends pour ça au fait que j'ai une grande maison d'accord j'ai une grande maison mais il aura oui mais le crédit pour rembourser la maison pas de crédit Meridith non mais s'il doit payer s'il doit prendre un crédit il aura l'argent il aura pas un minimum de crédit ah mais Laurent tu devrais tous les mois tu as fait du port de crédit il y a pas de crédit il aura le cas il va payer dans le cas il y a pas de cas arrête dans le cas où il doit rembourser même si ça revient il y a pas imagine le crédit il a 4k 4k par mois plus les charges de la maison la maison est grande donc c'est un minimum de quoi 5k il y a un problème dans ce que tu dis pourquoi parce que vous pouvez pas vous aventurer à aller chercher un crédit et pour avoir des charges charge charge que vous n'êtes pas capable de payer si vous cherchez grande maison c'est qu'il va pouvoir payer tous les mois mais oui c'est que ta poche c'est possible tu vas pas t'as 10 000 euros tu valais un truc de 200 000 euros après tu vas galérer pour un truc bah non si la banque accepte qui rembourse 4k par mois c'est que ça le dérange pas de dépenser 10 000 euros pour la maison par mois exactement Meridith c'est toi qui me disais ça quand ta bouche elle parle quand ta bouche elle parle c'est comme ça que ça se réalise quand ta bouche elle parle c'est toi qui me disais ça arrête arrête moi demain mon mari me dit regarde c'est moi si j'ai voulu faire un investissement qui est à flop ça m'a un peu chaud ok vas-y je participe tranquille parce que je sais que c'est pour la meilleure et pour le bien on se soutient tu vois mais t'es là tu me dis tu veux qu'on ait une giga maison tu veux qu'en plus de ça on soit trop bien on ait les meilleurs trucs ok ça veut dire que ta poche elle est capable de s'y venir et puis moi même je veux jamais aller dans un endroit où je sais que demain je vais te retrouver à la rue déjà donc euh ouais je peux comprendre je comprends mais j'aurais du mal à laisser tout c'est normal parce qu'on a pas été habitué à acheter et tout et ça c'est l'énergie masculine je sais pas je sais pas je sais pas mais ouais moi je paye les courses j'avisais pas ah non moi je paye pas les courses même les courses ouais je paye pas les courses justement c'est ça quand je suis chez ma mère c'est quand tu es riche là c'est quoi 400 euros par mois quand je suis chez ma mère je paye pas les courses 400 euros par mois je paye pas pour que toi et lui bah oui bah oui 400 euros c'est beaucoup c'est énorme de quoi toi tu cuisines tous les jours ou quoi en plus en plus toi t'aimes pas cuisiner que tu me parles je vais cuisiner pour mon mari je cuisines pas pour toi pour ou contre les relations hors mariage les relations sexuelles ouais sexuelles ah sexuelles c'est quoi ça ? oh my god franchement avec un grand recul ça sert à rien vous je vous jure faites pas si vous ne savez pas si vous pouvez parce que vous pouvez faites pas ça sert à rien pourquoi vous voulez aller là-bas laissez c'est quoi ma fauteuil ma fauteuil je veux que mon mari me découvre après le mariage ce sera trop facile et puis je sais pas de nos jours de nos jours c'est devenu tellement genre banal mais faut voir plus loin moi je vois la spiritualité je vois quelqu'un qui rentre littéralement dans mon corps c'est un corps étranger non mais parlons de français c'est un corps étranger qui rentre dans mon corps et tout et tout la spiritualité tu sais pas qu'elle est prudente c'est vrai non mais c'est vrai c'est ta fleur non non c'est un sujet sérieux c'est un sujet sérieux non mais sérieux c'est un sujet sérieux c'est vrai t'es vierge j'ai bloqué en fait il y a trop de trucs spirituels après bon dans le cas où ça fait très longtemps que t'es avec ton copain et que tu flanches je peux pas enfin je peux rien te dire en soi tu fais ce que tu veux mais les personnes qui font de droite à gauche tout autant tout autant parfois même vos vies elles sont bloquées vous vous demandez pourquoi mais c'est parce qu'il y a un esprit qui est l'entrée en vous et vous savez pas si c'est passé non mais non mais c'est bon non mais c'est pour rien non mais c'est pour rien non mais en tout cas vous je sais pas si dans la religion musulmane c'est comme ça mais en tout cas chez l'écriture c'est comme ça donc non moi franchement je suis totalement contre je trouve que c'est tellement de se préserver préserve de vous le plus longtemps possible le plus longtemps possible moi je suis contre aussi parce que en vrai de vrai quand tu prends du recul ça engendre beaucoup trop de problèmes pas que le fait de faire l'acte ou quoi c'est que comme elle a dit il y a pas juste l'instant il y a le après il y a le pendant même il y a le quand tu te poses des questions en fait je trouve il y a trop de questions autour il y a le bébé 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 et en fait il y a trop de choses qui peuvent t'échapper en fait ça veut dire que sur le moment tu es peut-être en mode ok vas-y tant pis go et en fait arrête tu te dis attend d'ailleurs qu'il se passe et en fait non c'est trop compliqué vaut mieux se préserver et si Dieu l'a interdit c'est carrément une raison avant le mariage c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire si vous êtes pour ou contre vers qui vous êtes fâchés, pas fâchés qui a abusé, qui n'a pas abusé avec qui vous êtes d'accord enfin bref vous voulez pas dire un petit mot de la fin ? à très bientôt au revoir fermes les cuisses pourquoi bientôt ? regarde le moment fait là-dessus j'ai fermé les cuisses peut-être que j'allais trop voir ouais les cuisses comme ça peut-être que faites comme moi si on se fermait les cuisses fermons tous non en vrai c'était cool en vrai j'ai bien aimé ça là c'était bien j'aime bien les cuisses comme ça c'est un peu divertissant mais tu vois ça reste du ça change de la update il faut y le dire c'est vrai